Cet après-midi, Nicolas entame sa tournée sur le territoire de l'agglomération de Lens-Lévin. Direction le Collège Saint-Ide de Lens. Sa mission, récupérer les biodéchets à l'aide de son vélo-cargo. Alors aussi que c'est assez simple, c'est remettre le déchet alimentaire dans une boucle vertueuse. Grosso modo, on vient collecter les déchets alimentaires en vélo-cargo. On les valorise localement par compostage. Et ensuite, le compost retourne dans le sol du territoire pour faire pousser de nouveaux fruits et légumes qu'on récupère sous la forme d'épluchures. Chaque récolte est soigneusement pesée. Oui, on pue l'heure. 25,5 kg, ce qui nous fait 117 kg de matière organique. C'est pas mal. C'est de la matière qui ne partira pas enfumée dans l'incinérateur. Une fois la matière organique collectée, Nicolas se rend sur le site de compostage. L'an dernier, l'association a récolté 23,5 tonnes de biodéchets valorisés. Et donc la bonne recette, c'est deux bacs remplis de déchets azotés pour un bac rempli de carbone. Une fois que tous mes bacs sont pleins, donc une fois qu'on a fait tous les apports, on va attendre à peu près un an que le compost soit mature. Une fois que le compost est mature, on l'envoie en laboratoire pour le normer, NFU 44051. Et une fois qu'il est normé, il part à quelques kilomètres d'ici, chez la ferme de l'Espérance, à Salomine, pour être utilisé localement. Et elle a bouclé-bouclé. Subventionnée par la Cale, lors d'un appel à manifestation d'intérêt, Recycle intervient sur les marchés de Lens et de Liévin pour les particuliers. Retrouvez également l'association sur le panier local de l'Ossangol, Arne, Hulu et Salomine. ... C'est parti.